Que diriez-vous d'améliorer le confort de votre chez-vous en diminuant votre consommation d'énergie? C'est ce que vous propose le programme Éconologie du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles par le biais d'un conseiller en efficacité énergétique de chez Expert-Bâtiment. Quand on va envoyer le technicien, lui va faire le tour des différentes pièces à la maison. Par exemple, comment on peut améliorer l'efficacité énergétique en lien avec le chauffage ou l'électricité. On va voir où est-ce qu'on peut avoir des pertes de chaleur ou des fûts d'air. C'est souvent par les portes ou les fenêtres. On va regarder l'état de ça, voir si on peut faire certains travaux, comme par exemple la pose de coupe-froid, le calcul de train dans les fenêtres, poser des plastiques. On va voir également aussi, par exemple, est-ce qu'il y a moyen de dégager les plaintes électriques. On va donner des conseils aux gens pour améliorer le chauffage. On va regarder également aussi tout ce qui est en lien avec l'eau chaude. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer les pommes de douche pour en mettre à des bi-réduits, changer les aérateurs de robinet. On va regarder aussi dans quel espace est situé le chauffe-eau. Il y aurait moyen d'être isolé avec un petit manteau le chauffe-eau. Également aussi, on va regarder pour tout ce qui est les appareils électroménagers. Est-ce que le frigidaire est collé sur le mur ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir à réduire, par exemple, la longueur du tuyau de la sécheuse? Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On va donner des conseils aux gens au fur et à mesure de la visite. On va leur donner également des produits. Je peux peut-être montrer un peu certaines choses qu'on va donner aux gens. Par rapport, par exemple, à l'éclairage, ça peut être des veilleuses d'ailes, ça peut être des ampoules d'ailes. On va leur laisser diminutrer l'éclairage également pour contrôler la période d'éclairage. Par exemple, d'une lampe dans une pièce, je ne sais pas moi, par exemple, la chambre des enfants. On va leur laisser un thermomètre, un hygromètre ici comme ça pour mesurer la température, le taux d'humidité. Parce que c'est sûr qu'on va leur fournir ce genre de conseils-là. On va également aussi voir s'ils sont admissibles ou au changement de thermostat. Tout ça, c'est gratuit, tout le service au complet. Il est important de mentionner que le programme s'adresse aux ménages à revenus modestes. Le critère principal, c'est de rencontrer les seuils de revenus admissibles. Donc, c'est en fonction du nombre de personnes à la maison. Donc, le nombre de personnes incluant les enfants. Les gens qui participent n'ont pas besoin d'être la famille nucléaire qu'on connaît. Ça peut être des colloques, ça peut être multigénérationnel. Après ça, les gens qui peuvent participer, ça peut être autant des étudiants, ça peut être des retraités, ça peut être des gens qui travaillent, ça peut être des gens sur l'aide sociale. Nous, ce qu'on regarde vraiment principalement, c'est le revenu. Les gens également peuvent participer, qu'ils soient locataires ou propriétaires de l'endroit où ils demeurent. Même depuis quelques années, les gens en HLM sont admissibles. Les seuls qui ne sont pas admissibles, c'est les gens en maison de chambre. Le programme semble porter ses fruits. Diminution des pertes de chaleur et amélioration de l'efficacité énergétique font partie des témoignages rapportés par des bénéficiaires. Certains ont même constaté une diminution de leur facture de chauffage. Pour avoir été faire plusieurs visites comme conseillère à l'époque, les gens me disaient souvent, après avoir posé l'écho froid, juste avoir, par exemple, changé les balais de porte, ce genre de choses comme ça qu'on peut avoir sur les portes, ça fait une différence. Ils sentent moins le froid rentrer, donc généralement, les gens voient la différence tout de suite, sont quand même contents. Autre point intéressant du programme Éconologie, c'est le concours qui y est rattaché, lequel propose un tirage par mois de 1000 $ d'épicerie. Une fois qu'ils ont eu le rendez-vous, ils sont automatiquement inscrits à notre concours pour gagner 1000 $ d'épicerie, puis un gagnant par mois. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a plus de chances de gagner à notre concours qu'à la loterie. Si vous désirez vous inscrire au programme Éconologie, faites vite puisqu'il est offert jusqu'à la fin du mois de mars. Pour y arriver, composez le 1-844-303-733-33 ou visitez le site Web éconologie.gouv.qc.ca. En naviguant sur le site Internet, vous pourrez en savoir plus sur les différents volets du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada